Salut ! J'ai eu une petite discussion cette semaine avec une enseignante qui vient de réaliser sa rentrée. J'espère que ta rentrée à toi s'est bien passée, que tout est en place maintenant, que le planning est fixé ou c'est peut-être en train de se terminer, de se fixer. La discussion que j'ai eue avec cette enseignante, elle était assez révélatrice. Elle me dit « bon, encore une rentrée de passé ». Ça n'avait pas l'air de l'emballer plus que ça. Du coup, je me suis permis de lui demander, parce que je la connaissais un peu, pourquoi ce petit défaitisme un petit peu, ce désabusement. Je ne sais pas, ça existe désabusement ? Bref, ce côté désabusé en disant cela. Elle me dit « de toute façon, comme elle sait que je suis coach vocal », elle me dit « de toute façon, ma voix, ça va parce que c'est le début de l'année. Je rentre de vacances, je suis bien reposé. Mais je sais bien que déjà fin septembre, ça sera déjà la galère. Après, il faudra encore tenir trois semaines pour tenir jusqu'aux vacances de Toussaint. Et puis, aux vacances de Toussaint, du coup, j'en profiterai pour bien me reposer et puis ensuite pour pouvoir redémarrer jusqu'à Noël. En fait, ça ne m'a pas étonné parce que je connais bien ce phénomène, mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui gèrent un peu leur voix comme ça en se disant « il faut que ça tienne jusqu'aux vacances d'après ». Ils ne peuvent pas voir plus loin que les vacances d'après parce qu'ils savent qu'ils vont se fatiguer la voix. C'est un peu dommage parce que du coup, ça devient un peu une sorte d'obsession. Ils savent qu'ils vont tomber malades parce qu'en plus, l'hiver, on chope des microbes et puis ça va être galère pour parler et c'est compliqué du coup après pour tenir leur classe. Je voulais vraiment me parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a absolument pas de fatalité par rapport à ça. Moi, j'étais très content l'année dernière d'intervenir auprès de la MGEN, auprès d'adhérents de la MGEN. La MGEN, je ne sais pas si tu sais, c'est une mutuelle en fait pour les enseignants qui prend en charge en fait une partie des arrêts maladie. Et du coup, cette mutuelle m'avait demandé d'intervenir pour essayer justement de mettre en place des gestes sains, ce qu'apprennent à faire les orateurs en fait finalement. C'est-à-dire poser sa voix entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, mais de manière à pouvoir parler, se faire entendre sans avoir ce problème de perte de voix. Et du coup, c'était vraiment intéressant de faire ça parce que ça a permis de mettre en place du coup des bonnes habitudes, de mettre en place les petits réflexes en fait à utiliser quand tu es fatigué et quand justement tu sens que ça va commencer à galérer. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a bien se préparer, voilà, à mettre en place les bonnes routines pour avoir une voix prête à l'emploi. Il y a comment porter sa voix et comment s'intégrer finalement vocalement dans un groupe, prendre sa place vocalement dans un groupe. Et puis, il y a ce qui se passe en cas de fatigue, ce qu'on peut faire en processus un petit peu de réparation. Et vraiment, c'est quand je suis, ce stage, cette intervention que j'ai réalisée qui durait trois heures, elle m'a beaucoup touché parce que je savais si tu veux que, voilà, il y avait une demande, enfin qu'il y avait un besoin de ces enseignants par rapport à leur voix, mais je ne me rendais pas compte à quel point il y avait une souffrance qui était exprimée. J'ai certaines enseignantes par exemple qui enseignent depuis 20 ans et qui tous les ans abordent la rentrée avec cette appréhension. Voilà, à chaque retour de vacances, elles se disent, voilà, il va falloir que je gère. Et du coup, pendant les vacances, tu vois, elles ne peuvent même pas profiter pleinement de leur famille, de leurs amis parce qu'elles reposent leur voix, tu vois, elles s'économisent pour vraiment, voilà, être en forme pour revenir. Donc, le boulot dans ces conditions, ça ressemble un peu au bagne, quoi. Je veux dire, toi, toutes tes vacances, tu te dis, voilà, il faut que je repose ma voix pour avoir ma voix quand je reprends. Quand tu reprends, tu es obligé de tout gérer, de faire gaffe. Bref, donc, il n'y a vraiment pas de facilité par rapport à ça et ce n'est vraiment pas de ta faute si c'est ton cas aussi. Si tu es dans ce genre de cas, si par exemple, quand tu parles dans un groupe, on te coupe souvent la parole, si tu n'arrives pas à te faire entendre, si tu as l'impression que ta voix n'est pas à ton image, tu as des convictions que tu voudrais affirmer, des idées que tu voudrais transmettre et puis ta voix, elle n'est pas à la hauteur de ça. Et toi, je dis bien que c'est ta voix qui n'est pas à la hauteur et pas de toi parce qu'il y a souvent cette analogie de, je n'arrive pas à faire porter mon message, du coup, je ne suis pas à la hauteur. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste que tu n'as pas appris à le faire comme peuvent le faire les orateurs dont c'est le métier. Les comédiens, les artistes vont apprendre à utiliser leur voix au quotidien pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Du coup, il faut que tu te prennes en main par rapport à ça. Il y a des choses toutes bêtes. En fait, c'est ça le pire, c'est que les exercices, les trucs à mettre en place, c'est court et c'est bête comme chou. C'est vraiment ce que m'ont dit ces enseignantes. Il n'y avait que des enseignantes d'ailleurs lorsque j'ai fait cette intervention pour la MGEN. Elles m'ont dit, mais en fait, c'est tout bête. C'est bête comme chou. On s'est recroisé avec deux enseignantes par la suite. Elles m'ont dit, moi, je continue parce que les exercices que tu nous as filés, franchement, j'y ai trouvé un confort, j'y ai trouvé du résultat. En plus, ce sont des exercices qui sont ludiques. Il y a même certaines enseignantes qui font les exercices avec leur classe. Elles démarrent le cours deux ou trois minutes plus tôt et puis elles font les exercices avec leur classe. Comme ça, tout le monde se met en voie, tout le monde s'échauffe. Tu mérites vraiment de pouvoir avoir le pouvoir sur ta voix, de pouvoir exprimer ce que tu as exprimé avec ta voix et de ne pas toujours te retrouver en galère. Je te mets un lien dans la description si c'est un sujet qui te peine justement, si c'est un sujet dont tu es victime, le fait de pouvoir gérer cette voix. Je ne te parle même pas pour chanter parce que si tu veux chanter sur une voix fatiguée comme ça, ce n'est même pas la peine. Moi, je commence par ces basiques-là avant même de chanter et si ce sont des personnes qui utilisent leur voix vraiment au quotidien dans leur métier. Je vais te mettre un lien dans la description. Tu peux aller regarder, jeter un œil, voir si ça t'intéresse. C'est en fait ce que j'ai enregistré en rentrant de la formation avec la MGEN, avec les enseignants. Quand j'ai vraiment découvert toute cette détresse qu'elle pouvait avoir, j'ai dit je vais enregistrer ça, je vais packager ça, en faire une formation et je vais enregistrer vraiment les rituels, les exercices, les exercices de détente, les étirements, tout ce qu'il y a à faire en fait pour pouvoir s'exprimer librement au quotidien. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un œil dans le lien qui est ci-dessous. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !